Beaucoup de gens s'accordent à dire que la classe assaut dans Space Marine 2 est la pire des classes. Fragile, peu de dégâts, peu compétitive, voici ce qui est accepté par nos frères Astartes. Mais si je vous disais qu'ils ont tous tort, que l'Empereur lui-même n'a pas fait d'erreur en créant cette classe et que c'est vous qui l'a joué mal, moi, Phoebus, je vais vous partager un build dangereux qui n'est réservé qu'à l'élite des Astartes. Avec ce build, vous pourrez briller au sein de l'Imperium parmi vos frères en mode opération. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous prendrez énormément de risques en jouant cette classe, de par votre position au front et votre manque de robustesse. Mais il existe une manière de vous rendre intuable et ainsi vos actions ne seront pas vaines dans le conflit éternel qui anime notre existence. Il vous faudra ignorer la vermine, Minoris. Vous devrez compter sur vos frères. Votre but sera d'éradiquer les ennemis Majoris et Extremis pour la gloire de l'Empereur. Éliminer ses cibles est essentiel pour la réussite de nos missions. Et bien, sachez qu'avec le gantelet énergétique, cet objectif est encore plus rapide à atteindre. Pour cette fois, je ne vous conseillerai qu'une larme. Le don d'Agamédès Béthin. Gantelet ayant une défense en mode garde, mais aussi étant l'arme de la classe assaut la plus rapide, avec une fluidité de 6+. Mais j'aimerais aussi vous résumer toutes les armes que nous avons à notre disposition. Marteau tonnerre, épée tronçonneuse et gantelet énergétique. Chacune de ces armes ont été forgées pour un but précis. Voici comment le codex les résume. Le marteau tonnerre est très efficace contre de larges groupes d'ennemis faibles, les Minoris. Le gantelet énergétique frappe rapide pour faire des duels meurtriers contre des ennemis menaçants. Et l'épée tronçonneuse a un bon équilibre entre les deux, autant dans ses mouvements que dans ses dégâts. Bien que l'indicateur de perforation indique que le gantelet est efficace contre la masse Minoris, ce sont principalement les attaques chargées qui sont à l'oeuvre pour cela, et non les attaques légères, contrairement à l'épée tronçonneuse et au marteau tonnerre. Les attaques chargées sont parfois des prises de risque, mais elles peuvent aussi nous rendre bien plus redoutables au combat. Attention à ne pas les maintenir à leur maximum, ce faisant vous deviendriez une cible facile pour nos ennemis. Et ce n'est pas ce que l'Empereur veut. C'est pour cela que nous ne prendrons pas préparation lourde, qui réduit leur temps de préparation de 30%. Nous prendrons force blindée pour commencer, augmentant nos dégâts au corps à corps de 10% si notre blindage est intact. Pour pouvoir accéder à récupération accélérée, aptitude qui augmente de 100% la santé volée restaurée avec nos attaques lourdes. La prochaine aptitude clé est ralliement. Lorsque votre santé est inférieure à 30%, un revers de point 2 ou estocade 2 vous rendra un segment d'armure. C'est grâce à cette aptitude que nous arriverons à générer rapidement de l'armure. Intention concentrée, à l'air attirant, autant que les démons de Slanesh. Mais cette protection fournie par l'Empereur lui-même n'est efficace que pendant la canalisation d'une attaque lourde, et non le reste du temps. A contrario, le segment d'armure récupérée nous aidera plus longtemps à résister à vos nombreux adversaires, qui, même s'ils vous submergent, feront face à une force meurtrière inarrêtable. Ensuite, nous irons chercher Combo. Après une attaque lourde réussie, la prochaine attaque légère infligera 10% de dégâts supplémentaires. Je précise que c'est la prochaine attaque légère qu'elle atteigne ou non un ennemi de l'Empereur. Alors maîtrisez vos distances et ne laissez pas vos adversaires s'éloigner de vous. Enfin, nous prendrons Dynamique de combat, qui augmentera la portée de nos vagues de puissance de tous nos coups lourds de 4 à 8 mètres. Nous prendrons cette aptitude car elle augmente notre portée vers l'avant. L'impact contondant a l'air d'avoir un effet similaire, mais il s'agit plus de la largeur de nos coups sur leur amplitude. Ce qui est plus utile si vous voulez éliminer la vermine minoris. Parlons maintenant de votre arme à distance. Concernant l'arme à distance, j'ai découvert un bug qui est pour le moins étrange. Le pistolet bolter et le pistolet bolter lourd ont une capacité similaire. L'un ayant la capacité d'augmenter vos dégâts de tir dans la tête de 50% et l'autre d'augmenter vos dégâts de 25% pendant 5 secondes. Tous les deux après avoir éliminé un ennemi majoris ou plus avec une arme de corps à corps. Ces deux aptitudes qui ont la même condition d'activation ne s'activent pas du tout comme le codex veut bien nous le décrire. Pour le pistolet bolter, vous pouvez l'activer si vous exécutez un ennemi majoris pendant un coup de grâce ou avec votre arme de corps à corps. C'est un détail très important car, à mon sens, nous avons plus tendance à exécuter nos ennemis avec un coup de grâce. Car cela nous rend notre santé volée, un segment d'armure, mais aussi pendant cette exécution, nous sommes protégés par l'empereur et donc invincibles. Donc que ce soit par pure rage ou avec cette animation importante, nous pouvons gagner ce bug de dégâts sur les tirs dans la tête avec le pistolet bolter. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le pistolet bolter lourd. En effet, bien que la description soit similaire, la condition d'activation pour frappe mortelle ne s'active pas lors d'un coup de grâce. Elle ne s'active que lorsque nous finissons un ennemi avec toute la rage de l'empereur sans nous soucier de notre survie. Bien que chasseur d'élite s'activera plus facilement, nous ne savons toujours pas si les tirs et flex sont considérés comme des tirs dans la tête. Car les voix de l'empereur sont impénétrables. Je vous conseille donc de prendre le pistolet bolter lourd. Car sa capacité chasseur acharnée se combotte très bien avec ralliement de votre gantelet. Quand vous serez en dessous de 30% de vos PV max, vous ferez plus mal avec vos tirs et flex. Et vos revers 2 et estocades 2 vous rendront un segment d'armure. Ce n'est que proche de la mort que votre véritable potentiel sera révélé. Qui sera magnifié par votre arbre d'aptitude. Comme vous allez souvent être sur le point de rejoindre vos frères tombés au combat, il vous faudra impérativement prendre renfort d'armure. Vos tirs et flex vous rendront un segment d'armure même s'il n'achève pas votre cible. C'est ainsi que nous générerons une quantité infinie de segments d'armure, réduisant ainsi le moral de vos opposants à néant. Nous pourrions prendre arsenal auxiliaire pour augmenter nos dégâts à distance. Mais il se trouve que cette aptitude n'a pas l'air d'affecter les dégâts de vos tirs reflex. Je vous conseille donc de prendre châtiment à la place. Quand vous serez repoussé ou attrapé, vous infligerez 15% de dégâts au corps à corps supplémentaire pendant 10 longues secondes. Comme nous allons laisser le menu frottin à nos frères, il n'est pas nécessaire de prendre guerre d'usure. Nous sommes des duelistes de majoris et d'extrémis. C'est pour cela que nous prendrons connaissance de l'ennemi, augmentant nos dégâts sur ses cibles de 15% au corps à corps. Bien entendu, dans la colonne équipe, nous prendrons efficacité éprouvée, qui rendra nos duels plus expéditifs qu'une barge de bataille envoyée comme projectile sur les ennemis de l'empereur. Dans la catégorie équipement, nous allons favoriser nos dégâts de notre frappe au sol. Car il se trouve qu'achever un ennemi majoris ou plus avec notre frappe au sol est considéré comme une attaque au corps à corps. Et donc, nous pouvons déclencher frappe mortelle de notre pistolet bolteur lourd. Comme nous avons déjà force blindée dans l'arbre de notre gantel énergétique, nous avons déjà plus de 10% de dégâts sur notre frappe au sol quand notre blindage est intact. Augmentons cela en prenant frappe chirurgicale. Votre frappe au sol inflige plus de 100% de dégâts, mais sa zone est réduite de 50%. Si vous êtes réactif et que vous utilisez parfaitement la ruée, je vous conseille de prendre le combo aile de flamme grâce aérienne et implication. Ainsi, vos ruées parfaitement exécutées feront des dégâts sur la trajectoire, ne vous consommera pas de charge et augmentera vos dégâts de 25% pendant 5 secondes. Ainsi, vous brûlerez tous les ennemis minoris et plus sur votre passage. Par contre, si vous manquez encore d'entraînement, prenez manœuvrabilité et assivité. Vous aurez plus souvent votre réacteur dorsal et une canalisation complète augmentera les dégâts de votre frappe au sol de 20% supplémentaire. Voici donc votre build qui, à mon sens, est le plus dangereux de tous à utiliser. Votre mission sera de blesser les ennemis majoris et plus à distance. Dès qu'ils seront à portée de votre frappe au sol, vous la canaliserez à son maximum si vous avez choisi assiduité. Pour achever l'ennemi et ainsi gagner 25% de dégâts supplémentaires qui vous seront utiles pour enchaîner votre bain de sang. Si vous êtes submergé, n'hésitez pas à utiliser votre ruée pour brûler vos ennemis sur votre divin passage. Et si vous êtes sur le point de trépasser, ne faiblissez point. C'est à ce moment-là que votre potentiel sera révélé. Vos tirs et flex seront d'autant plus meurtriers. Et vos combos revers du point 2 et estocade 2 vous rendront un segment d'armure. Et c'est ainsi que vous anéantirez tout espoir des ennemis de l'impérium. J'espère que ce build vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre Méran, mes frères, et à mettre un pouce pour l'empereur. Ça lui fera très plaisir. Je stream presque tous les soirs de la semaine. Alors n'hésitez pas à venir me poser des questions en live. La prochaine fois, je vous transmettrai mon savoir concernant la classe assaut en mode guerre éternelle. Pour vous apprendre à ne plus faire d'erreurs et comment dominer vos ennemis. Je n'ai plus qu'à vous dire bon massacre, mes frères. C'était Phébus. Que la lumière vous protège. Pour l'empereur. Sous-titrage Société Radio-Canada